Et comme ça, après la mort de l'apôtre, après la fin de l'ère apostolique, Babylone s'est infiltrée dans le christianisme. Et avec une image du christianisme, on a commencé à faire une promotion des divinités païennes, mais sous une couverture christianique, chrétienne. Et alors on a établi des fêtes comme la fête de Noël. Plus tard, que nous fêtons bien sûr, mais nous ne connaissons même pas les origines. Et dans une couverture chrétienne, des choses ont commencé à s'infiltrer. Des choses ont commencé à prendre du territoire. Et Babylone a fait un but. Il n'y a pas qu'un but pour relâcher l'occultisme partout. Il fallait commencer à falsifier les écritures pour faire croire aux gens des choses qui devraient croire. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons accepté beaucoup de choses sans pour autant avoir la sincérité de les lire par rapport à la Bible. Et le pédo baptême est entré. On a commencé à baptiser des enfants. On a institué des cultes le dimanche pour honorer le Dieu soleil. Le Dieu même qu'on avait honoré lorsqu'on érigait la tour de Babel. Parce que c'était le soleil à qui avait été dédiée la tour de Babel. Et c'est le même soleil qu'Ezéchiel a vu lorsque Dieu l'a dit « Tu verras les plus grandes abominations » Il a vu des femmes qui avaient la direction vers le soleil et qui pleuraient et amusent. Et alors, les ministères ont commencé à être éradiqués les saintes écritures. La structure apostolique biblique a commencé à être éloignée. Les ministères apostoliques et prophétiques ont disparu. Directement parce que Babylone connaît la valeur et l'importance des apôtres et des prophètes. Et non seulement cela, on a tué les évangélistes on a tué les pasteurs on a tué les docteurs il y a eu des cardinales des monseigneurs des évêques des archevêques et tant d'autres choses qui ont été établies des hommes qui étaient devenus le centre de l'adoration on a détruit le salut par la foi on a mis cela au compte des œuvres pour détruire les basses apostoliques composées des hommes comme Pierre comme Paul pour dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moins de la foi alors avec quelques pièces d'argent on pouvait racheter l'âme d'une personne qu'on aimait qui était en train d'aller vers le purgatoire on dépose des pièces d'argent cette personne peut être sauvée même si elle est morte un seul était représentant de Christ c'était son vicaire port des toges port des toges des grosses croix de beaucoup de sacrements tant de choses ont commencé à être manifestes et l'élévation des bâtisses des grands bâtiments qui si vous y allez vous verrez beaucoup de signes occultes des statues, des monuments et des signes si vous allez en Italie vous entrez dans les grands temples vous allez voir des gargouilles nous sommes des démons et tout le monde voit ça mais personne ne voit et alors Dieu voudra en restaurer son église la ramener dans sa forme apostolique a suscité des hommes des hommes qu'on en appelait des réformateurs il y en a eu plusieurs mais je parle de Martin Luther par exemple lorsqu'il s'est élevé il n'était qu'un simple moine mais la révolution a commencé quand il a lit la Bible selon la Bible et non selon ce qu'il voyait toute réforme commence lorsqu'on lit la Bible avec les yeux de Dieu et la réforme peut faire mal la réforme peut choquer mais c'est la réforme parce qu'avant de bâtir avant d'établir il faut renforcer il faut déraciner et il faut démolir et cet homme s'est élevé il écrit plus d'une quarantaine de thèses il a mis cela devant un endroit public un jour on est venu le voir on a dit Martin Luther tout le monde dehors est contre toi il a dit allez leur dire que moi je suis contre tout le monde parce que la réforme demande des hommes et des femmes de conviction et de personnalité des hommes qui savent les choses auxquelles ils croient des hommes de fortes convictions font de fortes personnalités et au Congo on est en crise des hommes de conviction aujourd'hui il est oui demain il est non quand il y a un peu d'argent il est oui après il est non Martin Luther a été protégé par Dieu parce que c'était un mouvement que menait Dieu et tu as restauré le salut par la foi quelques états après les Charles Finet sont venus ils ont restauré la dimension de la sanctification et dans l'histoire de l'église année après année saison après saison Dieu restaurait une dimension de l'église en suscitant les hommes qui mettaient en évidence une dimension de vérité biblique Azusa Suite est venu le grand réveil d'Azusa Suite où il y a eu un grand réveil des dons spirituels et des manifestations de l'esprit et ainsi de suite et en ces lieux en cette saison de l'église nous sommes dans une période où Dieu est en train de restaurer et de mettre en évidence une vérité c'est la vérité de la restauration du mystère apostolique et prophétique ou bien je dirais mieux de la dimension apostolique et prophétique de l'église mais dans le réveil du temps de la fin ce mouvement qui arrive est en train de précéder un plus grand mouvement qui va arriver et ce mouvement qui va arriver après la fin du fils de Dieu sera au fait quoi ce sera le réveil de tous les réveils réunis Dieu va restaurer la dimension de la sainteté il va restaurer la dimension de la puissance il va restaurer la dimension du jeûne il va restaurer la dimension du combat spirituel il va restaurer chaque dimension de l'église en mettant en évidence par diverses personnes de divers milieux des vérités bibliques qui vont avoir de l'enfance c'est le réveil des réveils et la réforme des réformes et le changement qui va englober tous les changements qui ont eu lieu au travers de l'histoire de l'église mais ici nous sommes à la restauration de l'apostolique et du prophétique et je me pose des questions si nous sommes des protestants et que nous avons protesté je me pose la question pasteur Marcelo nous avons protesté par rapport à quoi parce que toutes les choses qui se faisaient pour lesquelles nous avons protesté nous sommes revenus dans cela avec une coloration charismatique c'est vrai qu'il y avait des vicaires mais maintenant il y a des archevêques mais maintenant il y a des apôtres gourous des prophètes gourous autour duquel tout passe parce que c'est lui le chemin la vie et la vérité si autrefois c'était des pièces de monnaie aujourd'hui ce sont des jeûnes et des prières et des sacrifices des offrandes si vous ne le faites pas vous ne verrez pas le ciel venir dans votre foyer dans vos affaires ou dans vos maisons les grosses croix sont revenus parce que ça fait solennel ça fait divin ça fait sacerdotal ça fait bon nous avons protesté contre quoi tout ce que nous avons rejeté nous avons tout ramené avec un format protestant et charismatique et en cela aussi nous avons tué les ministères parce que écoutez mes frères lorsque babylone s'est ingéré dans les affaires de l'église les cinq ministères sont tombés parce que le diable sait que la structure de l'église et les éléments fondamentaux qui préparent l'église autour du Christ ce sont les cinq ministères parce que le réveil du temps de la fin est le réveil qui est en train de parfaire l'épouse de la rendre parfaite mais à qui a été donné le rôle dans la structure apostolique de le faire lorsqu'il est allé dans les auteurs il a fait des dons aux hommes aux saints il a donné des apôtres des prophètes des docteurs des pasteurs et des évangélistes pour parfaire les saints il n'y aura pas des réveils du temps de la fin sans réveil des cinq ministères parce qu'ils ont un rôle fondamental afin de préparer les saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ et c'est un système babylonien qui est entré jusqu'à nos jours qui a écoulé les cinq ministères mais surtout qui s'est apaisantie sur les apôtres et les prophètes avez-vous déjà assisté à l'ordination d'un docteur les évangélistes aujourd'hui sont l'évangéliste est la dimension qui vient avant la dimension pastorale avant que l'on ne te prépare au pastoral vous devez être préparé à l'évangéliste un homme comme Benny Hinn Chris ce sont les évangélistes parce que l'évangéliste c'est un ministre de la parole j'entends un pasteur dire les évangélistes allaient dehors là-bas l'un des âmes perdus non l'évangéliste n'a pas qu'un rôle dehors il a aussi un rôle intérieur parce qu'il travaille pour le perfectionnement des saints quand il travaille dans le corps il met de l'enfance sur la nouvelle naissance vous reprenez vous comprenez votre place parce que de l'ancien testament au nouveau testament il sait ce qui a été prophétisé par les prophètes ce qui a été établi dans la nouvelle naissance est ce qui nous a donné comme bénéfice voilà pourquoi j'aime Christ parce qu'il met de l'emphase il vous révèle qui vous êtes in Christ les docteurs sont morts il n'y a que des docteurs en théologie certains même sont des païens occultistes qui ont des licences en théologie donnez-nous des docteurs selon Dieu parce que dans cette soirée là il y avait une confrontation de deux docteurs un docteur qui était présent venu des écoles rabbiniques de l'époque mais il y avait un autre docteur qui n'avait que 30 ans qui n'était pas passé par les écoles rabbiniques lui il était le docteur venu de Dieu il n'enseignait pas seulement des mystères qui troublaient les vrais docteurs mais Nicodème a dit ceci personne ne peut faire des docteurs qui démontrent la puissance comme Kenneth Hagin il enseigne les dons il manifeste les dons il enseigne la guérison il tire des jambes qui sont courbées des pasteurs selon le coeur de Dieu non pas comme quelqu'un suspendu à l'église tout le monde les rejette vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas des pasteurs il n'y a pas des vrais bergers on les jette sur son propre compte ce qu'il n'y a pas c'est débrouillé mais là où il y a des pasteurs il y a des bergers calibrés blessés ils viennent courir vers eux parce qu'ils savent que c'est une âme on est en crise des vrais pasteurs on est en crise des vrais pasteurs c'est débrouillé